Est-ce que je suis bien coiffé ? Ouais, t'es bien coiffé, c'est bon. Attention, ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette série de vidéos qu'on tourne ici à Washington DC suite à la convention des conférenciers professionnels auxquels nous avons assisté pendant 5 jours avec une délégation de 20 Français venus de France et dont Guy, donc nous deux, on est là également, et on s'est nourris de tous ces enseignements que nous avons reçus, des grands, grands professionnels du monde de la télé, du monde du sport, du spectacle, des gens qui ont beaucoup d'humour, des gens qui ont un punch terrible. À l'américaine, vous voyez, comme on le voit, on l'a vécu avec une cérémonie digne des Oscars, c'était absolument fabuleux. Hier soir, j'étais en costume-cravate, vous verrez, je vous montre la photo, regardez, je suis pas mignon là ? Il est beau ! Et alors là, aujourd'hui, donc là, on est, vous voyez là derrière moi, le Lincoln Monument où il y a une énorme statue de Lincoln. Voilà, je vous montre les images là maintenant. Là, on a pas pu monter là-haut parce qu'on est avec les vélos et c'est pas évident de monter avec tous ces touristes. Non, c'est compliqué. Donc on continue sur cette foulée de partager avec vous ce qui nous a touchés et ce que nous avons retenu en tout cas des citations d'enseignements que nous avons reçues cette semaine car je suis convaincu qu'ils peuvent également vous servir dans la vie de tous les jours. Ah oui, ça c'est sûr ! On a eu plein d'enseignements et les enseignements ou quand on les écoute. Et alors là, mon ami Niels Brabant, un Allemand qui habite à Londres et qui a un cabinet de consultants extrêmement important. Et c'est un mec génial ! Il est absolument adorable ! Niels Brabant, lors de son atelier auquel nous avons cité, tu y étais aussi je crois. Ah oui, c'était super ! Il a dit If you design cheap, you will be paid cheap. Et lui, il m'a répondu sur ce... Regarde ! If you invest cheap, you deserve to pay cheap. Je traduis ! Si vous investissez peu, ne vous étonnez pas de recevoir peu. Et il a donc commenté sur mon... Je vous le montre hein ! Si vous investissez peu, eh bien, vous ne méritez que d'avoir peu de récompenses. Moi je trouve, je vais donner mon interprétation, tu pourras donner la tienne. Si vous investissez peu dans votre propre vie, dans votre quotidien, comment pouvez-vous espérer un jour avoir une vie meilleure ? J'entends régulièrement dans mes coachings, dans mes conférences et dans les accompagnements que j'offre, des gens dire j'aimerais avoir une vie meilleure. Je ne sais pas ce qu'il se passe. C'est la police, on vient de chercher ! Merci, je me dépêche encore de plus ! Si vous investissez peu en vous-même, ne vous attendez pas à ce que vous ayez des résultats extraordinaires. Ça c'est vraiment super important. Si vous voulez avoir une vie de rêve, commencez à faire des actions qui vont nourrir votre vie de rêve. Des petites actions, une par une, l'une après l'autre. C'est pas la peine de faire des choses extraordinaires, mais des petites choses. En d'autres termes, si vous ne vous donnez pas les moyens de vivre la vie que vous voulez vivre, vous n'aurez que la vie que vous méritez. entre guillemets, ça peut paraître hard, ça peut paraître fort, mais c'est tout à fait ça. Moi je connais des gens qui me disent moi je m'ennuie dans ma vie, il ne se passe rien. Il ne se passe rien dans ma vie. Et puis quand j'analyse un petit peu leur vie, ils me racontent que tous leurs soirs ils sont devant la télévision avec leur play sur la table. Alors bien sûr on comprend, on est fatigué d'avoir été au boulot, etc. Mais si tous les soirs votre routine c'est de passer trois heures devant la télé, selon les dernières statistiques, si je ne me trompe pas, c'est un langage que moi, les français passent en moyenne plus de 23 heures par semaine devant la télévision. Quand on passe des soirées devant la télé, on ne rencontre personne, et ça ce que dit Michel, c'est super important. Parce que au lieu de passer des soirées à la télé, si vous allez dehors, que vous rencontrez des gens, en dehors de ceux qui se baladent toujours avec l'iPhone dans les mains. Mais quand on rencontre les gens, on fait des découvertes extraordinaires, on ouvre des portes sur des manières de voir les choses, sur des gens qui sont quelquefois formidables, et ça permet de faire ensuite plein de bonnes choses avec des amis. Exactement. Exactement. Je te remercie Guy, c'est une très belle conclusion. Alors maintenant, pour l'investissement, je voudrais mettre une petite parenthèse. Oui. Il en profite, il en profite. Ouais, ouais, ouais. Pour l'investissement, c'est sûr que quand on donne un investissement, quelquefois les gens se disent, j'ai tout fait pour lui, j'ai donné mon cœur, j'ai donné ma fortune, j'ai donné mon temps, et voilà comment je suis récompensé. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a des chinois qui passent derrière. Il y a des chinois qui passent derrière. Il y en a pas le temps de couper, on va en profiter d'un max. Non, non, il y en a plein, parce que c'est que des filles, on dirait. C'est que des filles. On filme ici en plan séquence, parce qu'on a pas le temps de faire quelque chose de vraiment... Maintenant, c'est les garçons qui passent. Il y en a combien ? 350. Allez, continue sur ta foulée. Il y en a 350. Alors, oui, ce qui est très important, c'est que quand on investit, il faut pas non plus faire n'importe quoi. Quand on dit qu'il faut investir, il faut beaucoup investir, il faut se donner, mais il y a des limites. Parce que si vous prenez tout votre argent, par exemple, et que vous dites, je vais investir dans tel projet et que c'est pas un projet qui est mûrement réfléchi, vous avez 9 chances sur 10 pour vous casser la figure. Donc, il faut y aller étape par étape. Au lieu de passer, par exemple, la soirée à la télé, il ne s'agit pas du jour au lendemain de passer toutes vos soirées dehors. Mais peut-être commencer par dire un soir par semaine ou une demi-heure par jour, je vais faire un tour dehors et je vais discuter avec les gens. Pareil pour votre investissement financier. Si vous avez un projet quelconque, ne vous dites pas je vais mettre toutes mes économies sur ce projet. C'est une erreur monumentale. Remettez un petit peu, voyez comment ça se présente, voyez comment ça évolue. Et au fur et à mesure de l'évolution, vous décidez d'avancer et de mettre davantage d'argent ou davantage d'énergie ou davantage d'amour dans votre projet. L'amour. L'amour, c'est très important. La passion. La passion, c'est super important. Voilà. Ça, si vous faites ça dans votre business, puisque moi, je m'occupe du service client pour booster vos affaires, vous ne pouvez pas vous tromper. Mais attention, n'allez pas de A à Z directement en investissant tout votre temps, toute votre énergie sur un seul projet. Ça, c'est risqué. Merci Guy. Il est bon ce Guy. Il est bon ce Guy. Je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, allez les voir, parce que dans chaque vidéo, on partage avec vous une citation des gens qui nous ont formés pendant 5 jours ici aux Etats-Unis, à Washington DC. Profitez-en. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très très vite. Merci Guy. À bientôt. Et puis maintenant, on va aller manger un hamburger avec un Coca-Cola. Ok. Ok. Salut les amis.